Bienvenue au cœur de l'histoire. Je suis Virginie Giraud. Aujourd'hui, je vous dresse le portrait d'un personnage ambivalent, le neurologue Jean-Martin Charcot. Ses recherches consacrées à l'hystérie ont contribué à l'évolution de la neurologie et de la psychiatrie au 19e siècle. Mais cet homme ambitieux et ombrageux est aussi critiqué pour son rapport très particulier à ses patientes qu'il exhibait pendant ses cours. Cobaye ou complice ? C'est son histoire passionnante et pleine de rebondissements que je vais vous raconter dans un récit en deux parties, Charcot et la révolution de l'hystérie, épisode 1, le roi de la salle pétrière. Nous sommes à l'hôpital parisien de la salle pétrière, un mardi de l'année 1877. L'amphithéâtre du docteur Jean-Martin Charcot est noir de monde. Sur les bancs qui plongent vers l'estrade centrale, il n'y a que des hommes en costume sombre. Jeunes médecins, journalistes, dessinateurs, écrivains. Ils sont tous venus assister à la leçon du grand Charcot sur l'hystérie. Le professeur est un homme aux cheveux gris, coiffé en arrière, aux joues rondes et tombantes autour d'un nez aquilin. Il a quelque chose d'un oiseau de proie nocturne. Il parle peu, mais son charisme naturel force le respect. Escortée par les assistants du maître, une jeune fille de 15 ans entre dans l'amphithéâtre. Augustine a encore un visage poupin et des formes déjà opulentes que l'on aperçoit sous sa chemise blanche et son corset. Elle est entre la femme et l'enfant. Charcot l'hypnotise en pressant ses paupières de ses doigts. En quelques secondes, Augustine sombre dans une crise hystérique que le médecin décrit froidement à son auditoire. Le corps de l'adolescente est pris de spasme et se contorsionne au sol. L'assistance est troublée par la dimension érotique de la scène quand Augustine se met à parler de son amant imaginaire. Charcot a subjugué son auditoire. Demain, tout Paris ne parlera que de lui. Jean-Martin Charcot est né à Paris le 29 novembre 1825 dans le Faubourg Poissonnière où vivent ses parents. Son père est artisan cellier. Il fabrique des arnachements pour les voitures à cheval dans l'entreprise de son beau-père. La famille appartient à la petite bourgeoisie qui travaille de ses mains. Aux côtés de son père, Jean-Martin apprend le dessin. Il observe et reproduit ce qu'il voit. Bride, selle, musculature des chevaux. Ce qu'il aime, c'est l'équilibre. Pas la fantaisie ou les fioritures inutiles. Il fréquente le collège Bourbon puis le lycée Saint-Louis. C'est un bon élève sans être un premier de la classe. Il obtient son baccalauréat en 1843 en se spécialisant dans les lettres. Jean-Martin a un tempérament artistique. Il dessine beaucoup et songe au beau art. Mais il aime aussi les sciences. Et comme son cœur balance, il se réinscrit au lycée pour passer un second baccalauréat en sciences. Après l'obtention de ce diplôme, son choix est fait. Il s'inscrit en faculté de médecine. En 1846, il commence son externat et découvre les hôpitaux parisiens, Necker, La Charité et Saint-Louis. La médecine est en train de se moderniser sous ses yeux. Jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, les hôpitaux étaient majoritairement tenus par des ordres religieux hospitaliers. Il s'agissait alors de mouroirs pour les indigents ou de lieux de claustration pour les porteurs de maladies infectieuses. Ceux considérés comme fous restaient généralement à la charge de leur famille. Les personnes en proie à de grandes crises de démence étaient considérées comme possédées. Quand la situation devenait hors de contrôle, leurs proches appelaient l'exorciste à leur chevet. Les premiers asiles d'aliénés apparaissent pendant la Révolution française. Les déments sont enfermés, attachés dans les bas-fonds des rares hôpitaux, et parfois, les rats dévorent même leurs extrémités, faute de soins. Les aliénés des hôpitaux sont souvent âgés et pauvres. Personne ne demande de dédommagement pour les mauvais soins infligés à ces marginaux dont la société ne sait que faire. En 1793, l'aliéniste Philippe Pinel, spécialisé dans le traitement des maladies mentales, s'associe à Jean-Baptiste Pucin, un surveillant d'asile. Ensemble, ils commencent à dresser les signes cliniques des pathologies mentales pour établir des diagnostics. Ces pionniers de la psychiatrie agissent ainsi car ils ont pris leur distance avec le poids de la religion. Ils voient des malades là où, avant, on ne voyait que l'intervention du diable. En parallèle, les médecins du début du XIXe siècle commencent à mettre en place des méthodes scientifiques pour guérir les maladies. Ils pressentent l'importance de l'hygiène avant même les découvertes des microbes par Pasteur. Ils étudient les symptômes, classent les maladies et dissèquent les corps pour en comprendre le fonctionnement. Jean-Martin Charcot est formé à la médecine dans ce siècle de renouveau où tout est à inventer. En 1851, il a 26 ans et il se choisit comme mentor Pierre Rayet, un dermatologue et anatomopathologiste, c'est-à-dire spécialiste de l'expression des maladies dans les tissus cellulaires. Rayet est l'un des pontes de son époque, libéral, libre penseur, bien implanté dans la société parisienne. Auprès de son maître, Charcot se forme à la médecine clinique. Cette démarche, qui consiste à analyser les symptômes pour identifier des maladies, est novatrice. À l'hôpital de la Charité, Charcot travaille pour la première fois avec des hystériques sous la férule du docteur Pierre Briquet. Le chef de service prend régulièrement la défense de ces femmes qui ne devraient pas avoir honte de leur état. Si Briquet commence à sortir de la perception classique de l'hystérie, il est encore loin d'avoir coupé les ponts avec les origines historiques de cette maladie connue depuis Hippocrate, le plus célèbre médecin de l'Antiquité grecque. Il y a 2000 ans, l'hystérie était considérée comme une maladie féminine liée à l'utérus. Cet organe, mécontent de ne pas remplir son office, c'est-à-dire d'avoir un enfant, se déplacerait dans le corps, créant ainsi un certain nombre de désordres. Le remède à l'hystérie était donc les rapports sexuels, parce que cela aiderait les femmes à se calmer, surtout si elles tombaient enceintes. Et si la sexualité conjugale ne soignait pas l'hystérie, il restait les lavements à l'eau froide en dernier recours. Dans l'esprit de Briquet, l'hystérie reste une maladie de femme même s'il commence à en avoir une vision plus complexe. Grâce au soutien de Pierre Reillet, le jeune Charcot intègre dès 1851 la société de biologie. A l'époque, les sociétés savantes sont des réseaux de scientifiques. Ceux-ci font avancer la recherche en rivalisant les uns avec les autres, mais les membres se font aussi la courte échelle pour accéder aux postes de prestige. Charcot y fréquente toutes les étoiles montantes de la médecine moderne. Jean-Martin Charcot est un homme plutôt timide, mais il montre très vite une grande ambition dans ses choix de carrière et dans la sélection de son entourage. En 1852, il entre à la Société anatomique de Paris. Il travaille alors au service des femmes et des vieillards de la Salpêtrière. Il choisit donc un sujet de thèse en gériatrie. Ses recherches portent sur la goutte et les maladies inflammatoires. Sa soutenance est un succès. Il reçoit la mention « Extrêmement satisfaisant » suivie d'un prix pour le lien établi entre la goutte et les rhumatismes inflammatoires. À 27 ans, Jean-Martin Charcot est un médecin prometteur. Il commence directement sa carrière comme chef de clinique, mais il n'est pas à plein temps à l'hôpital. En parallèle, Charcot établit son cabinet privé près du Faubourg Poissonnière où il a grandi. Le quartier est alors assez populaire et hétéroclite. Il y reçoit généralement les après-midi. Grâce à Pierre Reillet, il se forme une patientèle de banquiers et de ministres. La bonne société se presse chez le docteur Charcot, qui devient le médecin du grand monde. Il s'enrichit considérablement à coups de prescriptions de l'odanome et de bromure, des sédatifs en vogue. Si les calmantes ne sont pas suffisants, il envoie ses patients en mal de repos en cure thermale. La mode des bains est sur le point de commencer. Quatre ans plus tard, en 1856, il réussit le concours des médecins des hôpitaux qui lui permet de prendre un poste à la salle pétrière. Son premier travail n'a rien de bien grisant. Il trie les malades pour les envoyer dans les bons services ou assure des remplacements. Mais il profite de cette fonction peu chronophage pour écrire des articles médicaux. Pour être reconnu par ses pairs, il est nécessaire de rendre ses recherches publiques. Vers la fin des années 1850, Charcot, toujours dans l'entourage de Reillet désormais proche de Napoléon III, fréquente la fine fleur des intellectuels parisiens et donne de nombreuses conférences. Son ambition est maintenant de passer l'agrégation de médecine pour enseigner. Mais Charcot n'est pas le genre de médecin qui excelle dans un cadre donné. L'agrégation est un exercice convenu qui ne laisse aucune place à ses intuitions novatrices. Il est admis au second essai, sans doute parce que Reillet a soutenu son poulain auprès du jury. Charcot peut enfin donner des cours d'anatomie pathologique à l'école de médecine de Paris. Il enseigne notamment ses découvertes sur la maladie de Parkinson et sur la sclérose en plaques. Il expose à ses élèves le cas de son cobaye préféré. Il s'agit d'une de ses anciennes domestiques atteintes de la sclérose en plaques qu'il a fait interner à la salpêtrière pour suivre l'évolution de sa maladie. En disséquant cette femme et ses patients après leur mort, il remarque des tâches grisâtres dans leur cerveau. Il établit alors le lien entre les symptômes de Parkinson ou de la sclérose en plaques et ses atteintes neuronales. Cette approche dite anatomopathologique est une véritable révolution médicale. Son sens de la pédagogie plaît beaucoup à ses élèves. Grâce à son talent pour le dessin, il exécute des planches anatomiques et utilise les craies de couleurs sur son tableau noir pour faire des schémas. A l'époque, cette façon d'enseigner relève du génie. En 1861, Charcot se voit proposer un nouveau poste de chef de service à la salpêtrière. Il se retrouve à la tête d'un vaste département de 500 lits où s'entassent des indigents malades, de grands infirmes et des patients incurables, ce qui inclut les personnes souffrant de troubles mentaux. C'est à ce moment qu'il commence à réfléchir à une méthode scientifique pour cataloguer toutes les maladies auxquelles il a affaire, puisqu'il se trouve, de son propre aveu, dans un musée de pathologie vivant. Charcot ne vit que pour le travail, mais à 39 ans, il commence à devenir un vieux garçon. Les injonctions sociales commencent à peser sur lui. Un homme véritable est censé se marier et fonder une famille. Lui qui s'intéresse si peu aux femmes se décide à courtiser une jeune veuve de 10 ans sa cadette. Victoire Augustine Durvis est richissime car elle est l'héritière d'une maison de couture prisée par la bonne société parisienne. Une fois mariée, le couple s'installe dans le quartier très bourgeois de la Chaussée d'Antin près du Nouvel Opéra de Paris. En parfaite maîtresse de maison, Madame Charcot reçoit la bonne société et veille à développer le réseau de son époux lors de dîner. Libéré des contingences domestiques, Charcot peut consacrer tout son temps à la création de la neurologie, l'étude clinique du système nerveux. Il s'inscrit dans une démarche positiviste. Les connaissances doivent s'appuyer sur les faits. Dans les années 1870, la renommée scientifique de Charcot a déjà dépassé les frontières françaises. Riche et célèbre, il déménage avec sa femme qui lui a donné deux enfants à l'hôtel de Chimay dans le sixième arrondissement de Paris. Ironie du sort, le bâtiment deviendra douze ans plus tard l'école des Beaux-Arts après avoir abrité le médecin qui avait songé à devenir artiste. Charcot s'est maintenant mis en tête de trouver les traces de l'hystérie dans le cerveau de ces malades. Mais lorsqu'il les dissèque, ils ne trouvent rien, ni tâches, ni lésions dans leur boîte crânienne. L'hystérie est une maladie qui échappe à l'anatomopathologie. Sa rencontre avec une jeune fille de 14 ans, Augustine Glaze, va lui permettre de changer sa vision de cette maladie. Grâce à elle, il va faire une découverte inattendue. Pour connaître la suite de ce récit consacré à Jean-Martin Charcot, rendez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée. Bienvenue au cœur de l'histoire. Je suis Virginie Giraud. Dans le premier épisode consacré à Jean-Martin Charcot et à la révolution de l'hystérie, le fils du Célier est devenu un médecin reconnu. Il a su construire sa carrière sur l'excellence médicale et ses relations dans le monde. Devenu l'un des maîtres de la salle pétrière, il décide de mener des recherches sur l'hystérie, une maladie mystérieuse qu'il veut pouvoir expliquer en en dressant un tableau clinique. Épisode 2, Charcot et ses patientes. Nous sommes à Paris en 1875. Charcot consulte le mardi matin à la salle pétrière. Chaque semaine, une centaine de névrosés, de psychotiques en tout genre et d'épileptiques arrivent à l'hôpital. L'arrêt aux pages d'assistants trie les patients. Les nouveaux d'un côté, les anciens de l'autre. Sur les listes des malades, à côté de leur nom, les internes décrivent les symptômes. Charcot arrive le dernier dans son service. Il s'empare des listes de patients et désigne avec une économie de mots ceux qu'il veut rencontrer et ceux qu'il aimerait présenter au cours du mardi qu'il anime dans l'amphithéâtre de son service. Un mardi, une nouvelle jeune fille arrive à la salle pétrière. Elle se nomme Louise-Augustine Glaze, mais on l'appelle Augustine. Elle a 14 ans et souffre d'insensibilité sur la moitié du corps, de paralysie de la jambe droite et fait de régulières crises d'hystérie. Des patients hystériques, Charcot en côtoient tous les jours. Mais elles sont rarement si jeunes, avec des symptômes aussi graves. Pour mieux comprendre son cas, il l'interroge sur les pathologies de ses parents et son histoire personnelle. Petit à petit, il découvre ses traumatismes. Si Augustine n'a pas d'antécédents familiaux, elle a traversé plusieurs épisodes de violence. Fille d'un couple de domestiques, elle a été envoyée en nourrice à la campagne peu de temps après sa naissance. Comme tous les nouveau-nés dans ce cas, elle reçoit les soins minimums pour survivre. Dans ces conditions, dépasser l'âge de 5 ans relève presque du miracle. Enfant, Augustine fait un bref passage en internat où les bonnes sœurs la réprimandent quand elle quête un peu de tendresse dans les bras de ses camarades. Le corps est péché. À 12 ans, elle est renvoyée chez sa mère où elle semble avoir été abusée par son grand frère. Un an plus tard, elle est employée comme domestique chez un bourgeois où elle est violée par le maître de maison sous la menace d'un rasoir. L'homme l'aurait ensuite renvoyée, de peur qu'elle ne raconte tout à son épouse. Pour finir, Charcot découvre que la mère d'Augustine aurait reçu de l'argent de cet homme qui a été son amant pour lui offrir sa fille en pâture. Après son passage chez son premier employeur, l'adolescente commence à souffrir de crampes violentes et de vomissements inexpliqués. Selon le médecin de famille, il faut voir là des symptômes secondaires de ses premières règles. Mais les symptômes se transforment en crises d'hystérie de plus en plus violentes. Sa mère ne sait plus quoi faire de cette gamine de 14 ans qui lui semble folle. La salle pétrière est son dernier recours, moins pour la soigner que pour s'en débarrasser. Charcot dévisage l'adolescente jugée jolie et affectueuse par l'équipe médicale. Lors de leur entretien, il parle peu et se montre peu empathique. En revanche, elle l'intéresse beaucoup. Dans le cadre de ses recherches, il a commencé à utiliser l'hypnose pour comprendre les mécanismes de l'hystérie. La maladie semble répondre à la suggestion. On peut induire des états d'anxiété ou générer la crise d'hystérie par l'hypnose. Selon lui, le fait d'être réceptif à la suggestion serait même le propre de l'hystérie. En effet, le médecin remarque que montrer du jaune à un patient sous hypnose l'angoisse, le rouge le met en colère, le bleu le rend triste. Sous hypnose, Charcot peut aussi faire disparaître un symptôme comme une paralysie non expliquée ou même la faire passer d'un membre à l'autre. Il appelle cela le transfert. Pour lui, la répétition des transferts devrait permettre de faire disparaître le symptôme en faisant petit à petit comprendre au patient que sa paralysie n'est pas réelle. Celle-ci ne s'appuie sur aucune blessure et n'a aucune raison biologique. Encore une fois, Charcot se montre ingénieux. Jusque-là, l'hypnose était associée au physicien allemand Franz Anton Messmer, un charlatan qui promettait de guérir différents maux en ayant recours à ce procédé. Le médecin est le premier à réhabiliter une version plus scientifique de cette discipline. Il s'avère qu'Augustine y est particulièrement réceptive. Elle devient donc l'un de ses cobayes préférées pour les cours de clinique du mardi. Conditionnée dans une antichambre par les internes de Charcot, l'adolescente est emmenée à la demande du professeur sur l'estrade de l'amphithéâtre. Elle porte généralement une longue jupe et une chemise blanche sous un corset qui moule son buste aux formes généreuses. Cette semi-nudité permet de mieux observer ses mouvements. Le professeur ou l'un des assistants achève la mise sous hypnose par un travail de pression sur les paupières. La phase léthargique ou phase épileptoïde commence. Le moindre contact génère une contracture musculaire. Le corps peut se rédire complètement dans des pauses formant parfois un arc de cercle quand les muscles sont tendus. Alors qu'Augustine convulse, Charcot continue de décrire froidement les phases de l'hystérie. Après la phase léthargique, il y a les attitudes illogiques, les grands mouvements. Le médecin qualifie parfois cette phase de clownisme. Lorsque Charcot veut changer de phase, il fait sonner un gong. Augustine ouvre les yeux, la phase passionnelle commence. C'est la catalepsie. Le sujet peut se crisper, se cabrer. Charcot, toujours influencé par l'art, évoque des pauses plastiques, c'est-à-dire qu'elles ont à ses yeux une valeur esthétique. Il transfère ensuite sa paralysie d'un membre à un autre en touchant son corps à l'aide d'un aimant. La maladie d'Augustine apparaît alors comme purement psychosomatique. Elle n'est pas physique, mais générée par une secrète souffrance enfermée dans sa psyché qui s'exprime à travers son corps. On appelle ça la conversion hystérique. Pendant ces grandes crises émaillées d'hallucinations érotiques, Augustine évoque un amant, parle de sexualité et semble quémander un peu d'amour, ou plutôt l'affection qu'on ne lui a jamais donnée. La séance se poursuit. Quand Charcot frotte sa tête, Augustine entre dans la phase somnambule. Son comportement redevient progressivement normal. C'est la phase de résolution de la crise qui peut se prolonger par un délire à caractère érotique. Puis vient le réveil. Augustine, comme les autres sujets, a tout oublié de sa séance d'hypnose et les symptômes reprennent. Le public constitué d'étudiants en médecine, de journalistes, de photographes et d'écrivains, parmi lesquels Maupassant et les frères Goncourt applaudit. On crie au génie, mais aussi au scandale. Le succès du cours de Charcot, qu'on appelle l'école de la salle pétrière, grandit alors que ses détracteurs dénoncent des manipulations qui voient Augustine comme une complice du professeur. Pendant presque trois ans, l'adolescente reste le cobaye préféré du médecin. Il l'a fait photographier pendant ses crises et la dessine. Charcot tente aussi divers traitements sur d'autres femmes de son service et émet des hypothèses pour comprendre le fonctionnement de la maladie. En comparant les photos de ses filles prostrées, les bras en croix ou recroquevillées, le médecin se rend compte que ses patientes agissent de la même manière que les saintes en pleine extase religieuses. Ainsi, pour lui, Thérèse d'Avila, la grande mystique du XVIe siècle, serait l'archétype de l'hystérique. Ces crises n'avaient rien à voir avec Dieu, elles étaient la conséquence de sa pathologie mentale. On peut accepter ou réfuter cette hypothèse, mais ce qui la rend intéressante, c'est qu'elle s'inscrit dans l'ère du temps. Charcot peut repenser les extases grâce à l'atmosphère anticléricale de la Troisième République. Si les saintes sont en extase à cause de l'hystérie, les possédés le sont aussi. Il ne faut plus y voir la présence du malin. L'approche clinique balaye presque 2000 ans de superstition. Pour autant, Charcot n'arrive pas à déconnecter l'hystérie des problématiques sexuelles au cœur de la pensée psychiatrique et des nouvelles théories psychanalytiques. En tâtonnant pour comprendre la maladie, il utilise des ceintures de métal censées comprimer les ovaires pour calmer ses patientes, comme si l'utérus avait toujours sa part de responsabilité dans cette maladie. Il peine à décorréler cet organe de la pathologie. Évidemment, les ceintures pelviennes sont un échec. Vers 1879, Augustine, dont les crises s'espacent, aurait été embauchée comme infirmière à la salle pétrière. Charcot la sollicite encore pour ses cours et ses expériences. Il la fait entrer en hypnose et la fait tenir en équilibre sur les dossiers de deux chaises. Elle l'évite, comme dans un numéro de cirque, appuyée uniquement sur sa nuque et ses chevilles, comme si son corps était dur comme une planche de bois. Sa longue robe noire d'infirmière, sur laquelle se déploie son tablier blanc, frôle le sol. Un photographe immortalise cette pose. Ce cliché servira à illustrer la phase de léthargie dans une des publications scientifiques du médecin. Augustine se lasse néanmoins de ses clowneries, comme disait Charcot. Après plusieurs tentatives, Augustine parvient à s'enfuir de l'hôpital. Les historiens perdent sa trace en 1880. Pour Charcot, la perte d'Augustine est tout à fait supportable, car il a une nouvelle reine des hystériques, comme disent les journaux. Elle se nomme Marie, mais on l'appelle Blanche, car elle prononce souvent ce mot pendant ses crises. Blanche Whitman n'a pas 20 ans quand elle devient la nouvelle star de la salle pétrière. Photographiée et dessinée, elle entre au Panthéon des dieux de la médecine avec son maître, grâce au tableau d'André Bouillet peint en 1887. La toile de 3 mètres sur 4, intitulée « Une leçon clinique à la salle pétrière » immortalise un cours du mardi. Les trois quarts du tableau sont occupés par l'auditoire. On y voit le critique d'art Philippe Burly, l'écrivain Paul Arène ou encore le photographe Albert Londe. À la droite de Charcot, on voit son élève, Paul Richer, assis à une table. Pendant que le professeur explique sa leçon, le doigt pointé en avant, Blanche tombe en catalepsie dans les bras d'un interne secondé par une vieille infirmière. Ses yeux sont clos, ses mains crispées, une de ses chevilles tordues, la gorge est dénudée pour laisser libre cours à son buste maintenu dans un corset blanc mal serré. Le tableau a été peint deux ans après le passage de Sigmund Freud comme étudiant dans le service de Charcot. Le Viennois a commencé à comprendre, comme son maître, que les hystériques sont des victimes de traumatismes. Il s'avère que la très grande majorité d'entre elles a été abusée sexuellement. Mais Freud rompera bientôt avec le maître en comprenant que ces femmes n'ont pas besoin d'être exhibées, mais écoutées. La psychanalyse est en germe. Les viols semblent devenir plus courants et plus violents. Et à cette époque, il faut bien comprendre que les femmes sont incitées à se taire. D'une part, on leur dit qu'elles doivent préserver leur honneur en gardant le silence. Et d'autre part, la justice se désintéresse de ces filles puisqu'elles sont toujours un peu coupables d'avoir aguiché leurs agresseurs. C'est ce que pensent les hommes à cette époque-là. Les femmes sont donc réduites au silence et comme elles ne peuvent pas parler de leur traumatisme, celui-ci se répercute sur leur corps. C'est ça qui va donner la crise d'hystérie et voilà pourquoi le XIXe siècle est la grande époque des hystériques. Et comme dans le courant du XXe siècle, les femmes s'autorisent davantage à parler, il n'y a plus de grande crise d'hystérie aujourd'hui. Ce qui met Charcot sur la piste du choc traumatique, même s'il ne sait pas encore le guérir, est une constatation inattendue. Il se trouve aussi que des hommes font des crises d'hystérie. Beaucoup ont été victimes d'événements traumatiques comme des accidents de train qui, au XIXe siècle, à l'époque où le chemin de fer se développe, ne sont pas rares du tout. Néanmoins, le milieu médical n'est pas prêt à admettre que l'hystérie peut aussi toucher les hommes. Si ces hommes sont hystériques, c'est qu'ils sont forcément efféminés. Voilà ce qu'on pense dans les mentalités du XIXe siècle. Charcot voit donc une partie de ses confrères bouder ses publications sur le sujet. Il ne vivra pas assez longtemps pour voir l'embarras des médecins face aux crises d'hystérie des soldats survivants des tranchées de la Première Guerre mondiale. Les médecins ne pouvaient pas décemment les traiter de famelettes, mot qu'on utilisait alors pour décrire des hommes efféminés, parce que ces hommes avaient versé leur sang pour leur patrie dans les tranchées. Même si Charcot n'a pas tout compris à cette pathologie et qu'il manque d'empathie pour ses égéries et ses patients, qu'il est considéré par ses détracteurs comme un homme ombrageux et tyrannique, il contribue à dédramatiser les maladies mentales et sortir ses patients de la honte qui les ronge. Cela passe notamment par les balles des folles qui ont lieu à la salle pétrière à la micarème. Il n'est pas l'instigateur de cette tradition héritée du carnaval. L'hôpital commence à organiser ses balles vers 1835, bien avant qu'il ne soit médecin. Le bal est un événement pour les patientes qui sont majoritairement âgées et indigentes. Ces femmes attendent leur bal avec impatience, comme un événement joyeux qui rythme l'année. Avec les infirmières, elles préparent les déguisements et la salle des fêtes. Dans les premières éditions, les internes servaient de cavalier. Puis, le directeur de l'hôpital invite ses relations. Le bal devient alors un événement réservé au réseau des médecins. Au XIXe siècle, il est de bon ton de passer cette soirée annuelle avec ces femmes isolées. Cela correspond aux valeurs chrétiennes. Au temps de charcot, le bal des folles est très prisé à cause de la célébrité du médecin. Les plus curieux s'attendent peut-être à des grandes démonstrations de folie. Dans ce cas, la réception sera décevante. Les malades se tiennent bien, ne font pas d'esclandres et sont même un peu intimidés. Les mondanités ennuient ce grand aiseux. Dans le secret de son cabinet, Charcot essaye de pénétrer dans la tête des fous pour comprendre leur pathologie. Il prend un mélange de codéine et de morphine qui le fait entrer dans un état second tout en lui donnant d'affreuses migraines. Sous l'emprise de la douleur et de l'ivresse chimique, il sort des crayons, des grandes feuilles et commence à dessiner. Il remarque qu'au pic de la crise, il dessine essentiellement des courbes et puis, à mesure que l'effet des médicaments s'estompe, il revient à l'ordre, à la symétrie, à la ligne droite. Il en tire la conclusion que les courbes sont l'expression d'une dégénérescence et si la crise hystérique peut être suggérée par des couleurs ou des œuvres d'art, l'art nouveau, avec ses formes florales tout en courbe, pourrait rendre les gens complètement fous. Charcot meurt le 16 août 1893 après une longue carrière glorieuse. Ses funérailles nationales ont naturellement lieu au cœur de son royaume, la chapelle de la Salpêtrière. C'est la fin de ce récit en deux parties consacrée à Charcot et à l'hystérie. Merci de l'avoir écouté. Abonnez-vous au cœur de l'histoire sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne manquer aucun épisode et suivez-nous sur Twitter, Instagram et TikTok pour avoir accès à des contenus inédits. Au cœur de l'histoire est un podcast original Europe 1 Studio produit par Adèle Imbert. Je suis l'auteur du récit que vous venez d'écouter. La direction artistique de ce podcast est assurée par Adèle Imbert et Julien Tarot. Cet épisode a été réalisé par Clément Ibrahim. Julien Tarot a composé la musique originale ainsi que les musiques additionnelles avec Sébastien Guidis. Kelly Decroix est chargée de la communication et Héloïse Bertil de sa diffusion. Sidonie Mangin a créé l'identité visuelle de ce podcast. A très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada